La préparation s'est très bien passée, elle a été difficile parce qu'il y a eu la chaleur, donc les organismes ont un peu souffert. On a eu quelques petits pépins au début avec des très jeunes, donc on a bien géré puisqu'on récupère tout le monde. Cette semaine on a récupéré tout le monde, la semaine prochaine tout le monde est apte, donc on n'a pas trop mal géré, mais c'est surtout Étienne, Étienne Clair qui est préparateur physique, donc c'est lui qui gère tout ça, évidemment on travaille ensemble, mais les organismes ont été bien gérés, on a pratiquement tous les joueurs, à part deux petits gars qui vont reprendre que la semaine prochaine, tous les joueurs sont sur le pont, donc on n'a pas eu trop de pépins parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent de clubs amateurs, donc c'est un petit peu difficile au début. Donc pour l'instant la préparation s'est très bien passée, on a fait des matchs amicaux intéressants et puis on va voir ça dimanche. On a un nouveau groupe qui est jeune, très jeune, inexpérimenté, parce que je n'ai pas beaucoup de joueurs qui ont joué en U17 l'année dernière par rapport aux saisons d'avant, mais c'est un challenge intéressant, on a des très bonnes individualités, maintenant il va falloir qu'ils apprennent à jouer ensemble et puis le championnat U17 est un championnat difficile, donc ils vont apprendre et ce qui est intéressant c'est qu'on est là pour ça, on est là pour leur apprendre que le haut niveau c'est de l'exigence, ils sont surpris parce qu'il y a beaucoup de travail technique, beaucoup de répétition, ils pensaient que ça allait être très très, je ne sais pas moi, ou peut-être ils avaient une autre vue de ce qu'est le monde professionnel, mais il y a beaucoup de répétition, beaucoup de travail technique et ça c'est peut-être rébarbatif, mais ils en ont besoin. Au-delà du sportif, c'est qu'on est un petit peu un parent de substitution, on est des parents de substitution parce qu'il n'y a pas que moi, il y a Mathieu Fernandez, Sébastien Degrange, nous on est sur le terrain, donc on a un peu plus de poids que les autres, c'est vrai qu'ils nous écoutent un peu plus parce qu'ils ont peur de ne pas jouer le week-end, ils ont peur d'être punis à l'entraînement, donc il a fallu s'investir dans la vie scolaire, dans la vie au centre de formation, dans la vie extrasportive, et ça, ça m'a ramené une dizaine d'années en arrière parce que mes enfants sont grands, donc c'est un peu, c'est plus fatigant. On n'est pas que sur le terrain, on est aussi parce qu'ils nous ont été confiés quand même par leurs parents, et on essaye, comme je dis, je leur répète, vous êtes des jeunes garçons, vous êtes des footballeurs, mais le foot, ça ne dure qu'un temps, ça dure à 30, 35 ans, 38 ans pour les plus robustes. Après, il reste un homme et on essaye de former des hommes. Les objectifs sont clairs, on est un centre de formation, on commence à être respecté dans les autres centres de formation. Dans notre championnat, il y a Lyon, Saint-Etienne, Auxerre, Clermont-Ferrand et nous. Maintenant, il y a Grenoble aussi, je ne sais pas s'ils sont des centres de formation ou quoi, mais on veut être dans ce championnat-là. Donc, ça veut dire que si on finit cinquième de ce championnat des centres de formation, on aura fini dernier. S'il y a un club amateur qui finit devant nous, je n'aurais pas fait mon boulot et peut-être qu'on se sera trompé dans la méthode ou dans le discours. Je ne pense pas qu'on soit trompé dans les joueurs parce qu'on a de la qualité. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment de prendre les équipes contre les club-amateurs. Pas de haut et pour moi, c'est les matchs les plus importants parce que contre Lyon, contre Saint-Etienne, contre Auxerre, il n'y a pas besoin de les motiver. Ils sont prêts, ils sont concentrés. Par contre, quand on joue contre peut-être Montsolé-Mines, contre Villefranche, contre Pontarlier, il y a un petit laisser-aller et mon travail est là. Et moi, je pense qu'à cet âge-là, il faut qu'ils apprennent à ne pas se laisser aller. On ne peut pas se permettre parce que c'est très compliqué quand on rentre dans un centre de formation. Là, je m'égare. Je parle beaucoup des fois. Je m'éloigne souvent. Mais il y a beaucoup de jeunes qui pensent que dans un centre de formation, ça y est, c'est arrivé. Et comme on leur répète tout le temps, le plus dur commence parce que ça dure deux, trois ans. Il y a parfois des déceptions et il ne faut pas se laisser aller parce que des fois, on se fait doubler rapidement par un joueur qui arrive un an après ou six mois après ou qui se révèle après. C'est une équipe qui pose des problèmes à Villefranche. Ils ne sont pas loin de Lyon, donc ils récupèrent quand même des bons joueurs. Il y a une grosse agglomération. Donc, on se fait marcher dessus, on se fait rentrer dedans. C'est un football où il y a peu d'espace, où on domine. Les équipes en face sont bien placées, donc c'est difficile. On n'est pas au-dessus du lot. Il faut travailler, il faut être patient. Et puis, des fois, il faut être réaliste. On arrive, on est centre de formation, donc les arbitres nous laissent moins passer de choses. En face, les joueurs ont envie de prouver. Il y en a beaucoup qui pensent encore qu'ils peuvent y arriver. C'est tout ce que je leur souhaite et c'est très bien comme ça. Donc, il faut être patient, il faut être concentré et il ne faut pas croire qu'ils vont arriver. Et mon travail pendant deux jours va être là. Je vais les motiver, je vais les mettre en garde. Mais je m'aperçois d'année en année qu'il faut être très, très vigilant parce qu'on se laisse beaucoup aller, on se grise et puis on est surpris quand on se fait marcher dessus. Marcher dessus dans le bon sens du terme. En face, c'est hargneux, ça ne lâche rien. Mon rôle est là de les prévenir et de leur dire qu'à un moment donné, s'ils ne sont pas capables de se mettre au niveau des équipes adverses, il y a cinq remplaçants, il y a des mecs qui ne vont pas être là. Donc, il faut quand même... On a une image à respecter aussi parce que maintenant, on est le DFCO, on est un club qui est respecté. Au-dessus, on a une obligation un petit peu de jouer, d'essayer ou de faire du beau football. C'est parfois compliqué parce qu'il y a une exigence du haut niveau. Maintenant, les gens, ils disent « Ah oui, Dijon, vous jouez bien. » Donc, si on n'est pas bon, on est critiqué. Les membres sont critiqués. Donc, on veut jouer au ballon, mais on veut aussi des mecs qui ne lâchent rien, qu'ils sont mordants, qu'ils soient mordants et puis qu'ils aillent au combat. Parce que le foot moderne, c'est ça aussi. Une très bonne équipe, c'est un petit peu comme partout. Il faut d'abord une assise défensive, comme dans toutes les équipes. Mais si on veut une très bonne assise défensive, nous, au club, on a décidé de faire monter les meilleurs. Donc, moi, mon objectif, ce n'est pas d'avoir la meilleure équipe. Évidemment, c'est de gagner tous les matchs. Quand on joue contre Lyon, Saint-Etienne, Villefranche, Monceau, on veut gagner. Avec moi, à partir du moment où je suis 11, il ne me manque aucun joueur. Si un joueur est très bon avec moi, mon objectif, on est dans la formation, c'est qu'il aille au-dessus. Parce qu'il perd son temps. Si j'ai un joueur qui marque des buts tous les week-ends, je ne vais pas dire qu'il reste avec moi. Non, il faut qu'il aille au-dessus pour voir s'il est capable de franchir un palier. C'est ce qui s'est passé l'an dernier. C'est parfois frustrant pour les autres joueurs. Mais c'est le lot de la formation. Je veux dire, un gars comme, on va prendre l'exemple de Louis-Odysse, en U19, il aurait bien aimé le garder. En N3, il aurait bien aimé le garder. Mais en fin de saison, il a joué en première division. Et cette année, c'est vrai qu'il serait content de l'avoir en N3 ou en U19. Mais pour le môme, pour le club, est-ce que c'est mieux qu'il aille en pro ou qu'il reste avec nous ? Donc, notre rôle, c'est ça. Non, je ne dis même pas que c'est frustrant. Moi, mon job, c'est ça. J'ai un discours, on a une expérience, on essaye de leur donner pour qu'ils avancent. Et si on sait qu'ils n'y arriveront pas tous, et on sait aussi, malheureusement, qu'il y en a très peu qui arrivent. Donc, c'est frustrant parce qu'il y a des très bons joueurs qui passent à côté. Ils pensent tous que c'est un manque de chance, mais il y a aussi peut-être des joueurs qui n'ont pas le niveau. Qui n'ont pas le niveau pour arriver en Ligue 1. Et ça, c'est notre rôle, mais c'est difficile. C'est ce que des gens ne se rendent pas compte, que chaque année, on est obligé de dire à des enfants, ça s'arrête, de briser des rêves de môme. Et j'apprends. Je vais dire, j'apprends. C'est le plus dur dans le métier. C'est en fin de saison de dire à certains joueurs, non, tu ne vas pas continuer avec nous. On pense que tu n'y arriveras pas chez nous, parce que peut-être que certains peuvent arriver ailleurs. Mais dans ce milieu-là, tout le monde n'y arrive pas. Je veux dire, à Lyon, chaque année, il y a des joueurs qui arrêtent, à Paris, partout. Donc, c'est le plus frustrant dans ce travail-là. Mais une bonne équipe en U17, c'est une équipe qui gagne. On va dire, on ne va pas se voiler la face. Quand on gagne, on est bon. Quand on perd, on n'est pas bon. Après, nous, on essaye quand même de... Il y a de la vidéo. Des fois, quand on dit des conneries à la vidéo, on est filmé. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Maintenant, les matchs sont filmés. Donc, quand on parle aux enfants, quand le gars nous dit, non, je n'ai pas perdu de ballon. Donc, il y a beaucoup plus d'outils pour leur permettre de progresser et d'améliorer leurs erreurs. Mais aussi, il y a de plus en plus d'enfants qui postulent. Donc, c'est de plus en plus dur d'y arriver. Pour moi, je pense que c'est de plus en plus dur parce que les places sont très, très chères. Il y a la concurrence. Et quand un môme s'endort, il y en a un autre qui prend sa place. Donc, une bonne équipe de U17, à la fin, c'est une équipe qui a gagné. J'ai eu des bonnes générations. Des équipes qui avaient connu la galère une année et qui ont fait des poules finales il y a deux ans. L'année dernière, j'avais beaucoup de premières années qui avaient joué. Et donc, on a fait une saison intéressante où on finit derrière Lyon et Saint-Étienne. Cette année, on espère aussi embêter Lyon, on espère embêter Saint-Étienne qui sont parmi les trois, quatre meilleurs centres de formation de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada